bonsoir est ce que vous allez bien pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Julie Grazik je suis coach sportive diplômée depuis plus de 15 ans je donne tout un tas de cours de la zumba en passant par l'aérobic en passant par du pilates en passant par du heat et ce soir je vous propose une séance d'étirements de stretching qui a pour but de relaxer de détendre d'assouplir de faire du bien de travailler la mobilité de son corps voilà si vous avez fait des exercices un petit peu endurants notamment peut-être avec moi hier soir sur le cours d'aérobic et de heat et bien cette séance va vous faire beaucoup elle va nous faire beaucoup beaucoup de bien pour redonner de la tonicité de la longueur d'élasticité à nos muscles et donc sans plus attendre je vois vous connecter les uns après les autres bonsoir à tous salut Laurent salut Frédéric qui est ce que je vois tout un tas de visages connus Virginie Elodie toutes les petites bulles qui qui arrivent au fur et à mesure donc ces séances je les dispense gratuitement salut Caro salut les uns et les autres j'espère que vous allez bien de gros on a besoin d'une tenue confortable d'accord restez pas avec un pantalon par exemple ou un short qui va vous empêcher de pouvoir faire certains mouvements voilà des vêtements en coton dans lesquels vous sentez bien que vous soyez débutant ou confirmé vous pourrez accéder sans problème vous verrez qu'il y a des options et au fur et à mesure j'augmente les options parce que vous n'avez pas tous le même niveau donc vous allez vous cantonner de rester là ou ça vous convient à vous ce soir vous pouvez également refaire ces exercices les vidéos je laisse en ligne sur facebook sur youtube et vous pouvez les refaire à tout moment parce que plus on fait du sport plus on se voit progresser voilà on peut démarrer allez on va se mettre debout est ce que vous avez fait de la place autour de vous votre tapis est au sol est ce que vous avez réussi à faire en sorte que les enfants soient paisibles ou peut-être qu'ils vont faire la séance avec vous allez on avant on va démarrer debout dans un premier temps on va prendre le temps de se positionner de se poser peut-être que vous avez fait tout un tas d'activités aujourd'hui et c'est le moment que vous avez choisi pour vous poser et prendre ce moment pour vous alors dans un premier temps on va mettre ses pieds dans le sol fléchir légèrement ses genoux avoir une posture droite sans exagérer les épaules vers l'arrière et relâchez placez-moi vos épaules votre dos est bien tonique vous pouvez fermer les yeux quelques instants et essayez de ressentir votre respiration juste pour ressentir le flux de votre respiration qui s'apaisent allez-y encore deux trois rythme respiratoire on inspire profondément par le nez par exemple on peut souffler par la bouche essayez encore une ou deux fois et on relâche toujours avec la respiration je vais prendre mes bras je vais moins sur le côté inspirez comme si vous alliez chercher un gros volume d'air allez-y et je relâche je souffle essayez de faire en sorte que votre inspiration soit plus profonde qu'à l'instant et je souffle je vide tout mon air encore deux fois j'inspire je remplis le volume de ma cage thoracique jusque dans mon ventre et je ressouffle tout depuis le ventre ressort une dernière j'inspire je remplis je remplis je remplis je remplis je remplis l'oxygène me fait du bien le parcours et je souffle je relâche mes épaules sont placées je vais commencer avec des petits mouvements de tête c'est de voir si vous avez senté une symétrie parce que à droite et à gauche vous pouvez faire la même chose ou pas puis on va rester du côté droit peut-être placer sa tête sur le côté et l'oreille au-dessus de l'épaule la main posée jusqu'à l'oreille et le menton va lever légèrement allez-y restez quelques instants si vous sentez qu'à tout moment quelque chose est douloureux allez-y moins fort moins grande amplitude je reviens tranquillement de face j'enlève le poids du bras et je relève depuis le bas de ma colonne je reconstruis j'inspire je laisse délicatement ma tête penchée sur le côté l'oreille au-dessus de l'épaule n'arrondissez pas vos épaules et ici le poids de ma main comme tout à l'heure le menton va se diriger tranquillement en direction du plafond peut-être que cet exercice sera plus facile d'un côté que de l'autre laissez l'étirement s'installer ici dans l'autre cou ça va faire beaucoup de bien à vos cervicales et je relâche comme tout à l'heure depuis le centre je remonte j'inspire j'enroule ma tête seulement ma tête le poids de ma tête essayez de sentir l'étirement au niveau des trapèzes au niveau du haut du cou et je souffle je remonte on va en faire une deuxième on va s'arrêter entre les os aux pattes allez-y j'inspire et je souffle je les ai gros poids sans cou le poids des bras très lourd le poids des épaules de la tête des mâchoires ne regardez pas l'écran vous n'avez pas besoin et sur la prochaine expiration depuis le bas du dos je repense ma colonne et je remonte on va faire la dernière ensemble j'inspire et je souffle allez-y jusqu'au milieu du dos cette fois vous n'avez pas besoin de relever la tête je descends encore 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 mes bras très très lourd j'apprends à faire un lâcher prise je sens vraiment le poids de mes oeufs très lourd il n'y a que mon ventre qui travaille pour tenir et je souffle je remonte je reviens je vous propose de faire des mouvements d'épaule vers l'arrière allez-y donnez-moi de l'amplitude dans le haut du corps au niveau de l'épaule on échauffe très bien c'est de sentir ce qui se passe ici au niveau de votre pectorale mais aussi ce qui se passe dans votre dos dans votre trapèze d'accord le trapèze c'est un grand grand muscle qui part ici au niveau du sommet du crâne du sommet de l'arrière du crâne ici l'occiput qui va descendre dans les épaules et ensuite qui va venir descendre ici jusque dans le milieu du dos en tant que muscle profond d'accord ? c'est de sentir tout ça dans votre dos très bien un bras qui monte gardez-le près de l'oreille sans bouger la ligne des épaules ni des hanches et on va loin derrière allez-y j'inspire et je souffle encore je grandis loin 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 près de l'oreille et au dernier moment je souffle je passe et je passe encore j'inspire et je passe on essaye les deux inspirer et souffler le plus près possible de votre corps encore très bien la dernière et je relâche sur la prochaine je place un bras devant moi d'accord ? un petit peu en-dessous des pectoraux et avec l'autre main je viens appuyer gardez-moi pareil la ligne des hanches la ligne des épaules d'accord ? ne laissez pas partir et ici vous sentirez l'étirement dans le haut du bras au niveau du bras au niveau de l'épaule soufflez encore quelques instants et on relâche vous essayez de comparer vos deux bras et puis repartir sur le deuxième j'inspire je souffle je pars ne laissez pas vos épaules s'arrondir on se souvient on travaille toujours la posture l'allongement du dos le menton rentré plus vous mettrez de pression sur votre coude ici plus vous sentirez l'étirement encore et je relâche vous pouvez mettre une main devant vous bien à plat les doigts regardent vers le bas et ici vous venez attraper vos doigts et vous pouvez tirer loin 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 parce que vous sentez l'étirement là ici juste devant le niveau de votre bras je descends doucement et à mesure que je descends je sens que ça tire un peu plus en profondeur dans mon bras je relâche pareil avec l'autre je vous présente la main j'attrape mes doigts que je tire vers l'arrière d'accord ? je les tire vers l'arrière une fois que je suis au max détendez dans votre pouce je descends et je relâche très bien le suivant je mets un bras ici d'accord ? que je vais faire en sorte avec ma main de venir chercher mon omoplate et puis avec l'autre main je vais venir pincer restez debout je m'approche de vous pour que vous puissiez mieux voir ok avec ici l'autre main je pince et je vais venir ramener loin 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 derrière moi d'accord ? vous pouvez ici rentrer votre tête sans arrondir le dos restez ici donc je fais l'action de pincer et je passe derrière moi si vous voulez aller un peu plus loin vous pouvez pencher et vous allez impliquer aussi une partie du dos du côté avec vous et je relâche doucement ça va ? pareil j'inspire je place ma main sur le omoplate je viens exercer la pince sur mon coude et je place mon bras derrière moi donc là on est bien d'accord on sent l'étirement dans le triceps j'inspire et je souffle j'essaye de partir sur le côté très très bien et je relâche je détends on est toujours debout je vais écarter mes jambes mes pieds sont assez écartés d'accord ? les points de pied vers l'avant je fléchis à droite et je fléchis à gauche d'accord ? fléchissez en deux hanches mes fesses pas vers l'arrière mon dos est plat mon buste est tenu puis je vais descendre si ça craque chez vous ça craque aussi chez moi ne vous inquiétez pas mettez-moi bien votre poids du corps vers l'arrière vous devez peut-être même plus sentir votre poids du corps au niveau du talon d'accord ? au niveau de la pointe de pied et sur la prochaine on va rester d'accord ? il est assez léger celui-ci et je vais descendre vers mon pied est-ce que j'arrive à poser mes mains par terre ? alors je vais garder une main et lever le bras opposé est-ce que j'arrive à me diriger vers le plafond ? encore quelques instants et je reviens je reviens au centre, petit temps de pause une fois que je suis ici je pousse mon dos vers le plafond allez-y je reviens d'au plat détendez ici le dos creuse un peu et je reviens à nouveau dos rentrez votre tête soufflée et je redescends d'au plat on va passer sur l'autre côté d'accord ? alors vous n'avez pas bougé il n'y a que moi qui change de posture ici pour vous montrer les meilleures positions vos hanches et vos épaules sont bien de face on sent un début d'étirement ici si ça va je me raconte juste là vous allez jusque là où c'est possible pour vous aujourd'hui une fois qu'on est là on a bien pris son équilibre on peut lever une main peut-être un coup seulement au début c'est d'installer la torsion dans le buste et d'aller chercher bien en haut sortez la tête des épaules quelqu'un vient de vous attraper par le bout des doigts et en même temps vous sentez la pression sur l'intérieur de la cuisse ici laissez bien le poids du corps descendre pour tirer doucement je reviens mes jambes sont pliées volontairement ici je vais vous demander de travailler sur le maintien de vos abdominaux et de vos dorsaux et ici vous allez sentir l'étirement dans vos cuisses intérieur des cuisses le dessus des cuisses d'accord laissez s'installer l'étirement tranquillement encore quelques instants et puis je viens poser mes mains par terre si je le peux et je vais essayer de tendre mes jambes d'accord si aujourd'hui vous n'arrivez pas tant que vous arrêtez là ça tire déjà chez vous ça sera très bien d'accord si vous pouvez allonger les jambes faites le essayez d'avoir plus le poids du corps dans les pieds que dans les mains peut-être certaines personnes iront plus bas et pourront poser les coudes par terre essayez de voir ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui aplatissez moins le ventre laissez-vous du temps pour que votre corps s'assouplisse encore quelques instants et je fléchis de nouveau je relève le buste allez tout va bien encore quelques instants on va repartir vers le sol sauf que cette fois on va se diriger une fois qu'on va essayer de tendre nos jambes on va se diriger vers ce pied alors c'est pareil j'essaye d'allonger mes jambes et ensuite tout en essayant de garder les hanches le plus droit possible je me dirige vers mon pied d'accord peut-être avec une main, deux mains mes deux genoux sont tendus si je le peux et je viens de m'agripper encore et à chaque fois que je souffle sans à-coups j'essaie de me rapprocher un peu plus de ce genou encore, 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 encore j'inspire profondément, je reviens au centre très bien et doucement je pars de l'autre côté allez-y avec l'action du dos et la respiration je souffle je me rapproche je ne règle pas cette cheville à se moller d'accord on n'a pas tous les mêmes capacités la même souplesse d'accord vous faites ce que vous êtes capable de faire vous aujourd'hui on y va si certaines personnes peuvent aller plus loin mettre la tête derrière la jambe allez-y j'en perds mon chignon voilà et je reviens au centre on va rester une dernière fois ici et je suis sûre que par rapport à tout à l'heure c'est la troisième fois qu'on vient se positionner ici faites attention que vos genoux ne partent pas vers l'avant je suis sûre que par rapport à tout à l'heure vous êtes déjà plus dans de souplesse que tout à l'heure très bien je redéboule je redéboule nous sommes encore de doux on va avoir un tout petit peu d'exercice d'équilibre avant de poursuivre au niveau de la souplesse enfin équilibre et souplesse en même temps si vous êtes mauvais en équilibre n'hésitez pas à prendre une chaise un meuble près de vous d'accord essayez de ressentir les points d'équilibre si vous êtes pieds nus c'est parfait pour travailler en bon équilibre essayez de sentir petit orteil, gros orteil, talon sans avoir le pied qui roule vers l'intérieur on donne plus de résonance dans le pied à l'extérieur grandissez-vous ici sommet du crâne vient jusqu'au plafond fixez un point n'oubliez pas de placer la rétroversion du bassin dont on parle dans quasiment tous les cours d'accord je rentre mon ombril je pousse mon dos vers l'arrière et quand vous faites cette action au niveau de votre bassin vous allez sentir que ça tire beaucoup plus fort dans votre cuisse au niveau du toit de l'éceps encore quelques instants et je relâche, je souffle sur la prochaine je vais monter et ouvrir sur le côté essayez de monter le plus haut possible encore est-ce que je peux lâcher ? je viens devant moi et je lève très très haut allez-y, collez-moi votre cuisse contre le ventre les épaules sont vers l'arrière et basse la nuque est rentrée encore un peu plus haut ok, j'insiste pas sur l'équilibre vous êtes déjà resté longtemps sur les jambes je me repose ici j'ancre mon poids du corps petit orteil, gros orteil, talon ici je grandis je fixe mon regard loin devant moi je pense à ma rétroversion du bassin je souffle pour tirer très fort dans ma cuisse mes épaules sont retournées et basse encore quelques instants ramenez le plus possible votre talon vers la fesse tirez, 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 tirez sans poser si vous le pouvez si vous êtes obligé de poser, posez et reprenez avec moi dès que vous pouvez essayez de monter ici le plus haut possible vous pouvez avoir votre bras tendu pour l'équilibre et on peut essayer de lâcher pour voir ce que ça donne je reviens au centre le plus possible ramenez votre cuisse vers vous est-ce que votre cuisse touche votre ventre quoi qu'il en soit, que ce soit au niveau de la souplesse au niveau de l'équilibre, soyez fiers de vous vous êtes en train de faire ce cours, vous êtes en train de prendre du temps pour vous et ça c'est très très bien je relâche, je détends je vais serrer mes pieds je vais descendre et je vais venir accrocher mes mains derrière mes genoux on y va, j'accroche mes doigts derrière mes genoux j'arrondis mon dos, on va faire beaucoup de bien au dos sur les prochains instants j'inspire et je souffre, allez-y, tirez, rentrez votre tête essayez de sentir ce qui se passe dans votre dos à cet instant essayez de sentir vos omoplates s'ouvrir rentrez-moi votre ventre sentez-moi tous les muscles du dos prendre l'amplitude et la largeur encore et je relâche, je souffle gardez le dos rond, volontairement on va descendre le plus bas je mets ma poche debout ok avec la main droite, je vais venir chercher ma cheville ou mon mollet opposé c'est parti, les jambes sont un peu pliées et je vais aller chercher loin, 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 ma cheville ou mon mollet selon ce que j'arrive à faire vous êtes même avec mes deux mains en tout cas, l'action se situera ici depuis le bras et vous pouvez pousser votre dos vers le plafond et en faisant ça, essayez peut-être de pousser votre bassin du côté, d'accord, de la main qui vient chercher si je me mets face à vous, je vais venir chercher et pousser mon bassin de ce côté d'accord, ça c'est si on y arrive et vous allez sentir, essayez un attirant beaucoup plus profond sur le côté des lombaires c'est un exercice qui est difficile à aller chercher enfin un exercice, un muscle qui est difficile à aller chercher au niveau des tirements mais ici vous risquez de bien, bien le sentir et ça va faire beaucoup de bien aux personnes qui souffrent des lombaires alors je recommence, si vous y êtes déjà tendu j'attrape et je souffre, allez-y, tirez c'est de pousser votre bassin du côté de la main qui attrape le mollet et la cheville encore quelques instants, essayez de sentir vraiment ici et je relâche je fais pareil de l'autre côté, j'attrape, allez-y, rentrez votre tête refaites votre chignon je pense que dans ce coup-ci allez, c'est une risque du métier, hein allez, comme tout à l'heure, poussez-moi votre bassin sur le côté si ce n'est pas déjà fait d'accord, mon bassin droit, d'accord, et je pousse mon bassin sur le côté très très bien, vous me direz si vous avez réussi à sentir celui-ci, hein arrondissez bien votre dos, que ce soit pas simplement dans le haut du dos ici que vous le sentiez d'accord, je redémoule et je l'étends je vais venir passer sur le tapis je me mets volontairement de profil qu'est-ce que je fais, j'abandonne ce chignon, ou bien je suis de profil, à genoux les personnes qui ont marre le genou, peut-être épaississez votre tapis, on ne va pas rester la montre élargissez-moi le plus large possible poussez-moi le bassin vers l'avant montez les bras et on va chercher le plus loin possible 3, 2, 1, et je relâche encore deux fois, c'est parti 3, 2, 1, et je relâche encore une, soufflez poussez-moi le bassin vers l'avant poussez, 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 poussez et je relâche je viens resserrer les genoux et ici à quatre pattes, en quadrupédiaque je viens pousser mon dos vers le plafond aller-y on vient chercher à l'inverse et je relâche, je souffle allongée, encore deux fois et je souffle Allez, on donne de la souplesse, de la mobilité au dos, on lui fait du bien. Et on relâche. Une dernière. Allez-y, soufflez. Et je relâche. Très bien. Je me mets face à vous. Alors, cet exercice est adaptable en fonction de vos capacités au niveau des genoux. D'accord ? Je vais avoir une jambe pliée devant moi. Et une jambe tendue derrière moi. D'accord ? Celle-ci est tendue. Si vous avez peur d'être trop en extension sur vos genoux, d'accord ? Vous pouvez décider d'ouvrir ici si vous êtes plus confortable. La plante du pied est vers le plafond, sur ma jambe de derrière. Et ici, vous allez laisser descendre, d'accord ? Votre poids du corps. Votre jambe est tendue. Voulez-moi les autres. Vous pouvez le faire vers l'arrière. Allez-y. Je pose ma main là. Et je viens chercher avec le bras de ma jambe devant. Très, très bien. Allez-y. Et je relâche. Ce coup-ci, je passe sur le côté. Hop. Essayez de garder votre jambe arrière tendue. Là, vous allez sentir l'étirement à l'intérieur du fessier. Allez-y. Si votre jambe derrière n'est pas la capacité d'attendre, ce n'est pas grave. Mais essayez de placer votre poids du corps bien ici en avant. D'accord ? Pas sur le côté. Poussez pour venir centrer. Et si la jambe arrière est tendue, c'est encore bon. N'essayez pas l'épaule partir. Allez-y, encore quelques instants. Détendez vraiment dans votre bassin pour sentir l'étirement dans l'arrière de la cuisse. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je déveille tout ça. Et je passe de l'autre côté. Moi, c'était sympa, vous avez vu. Ok. Ma jambe arrière est tendue. Ma plante de pied regarde vers le plafond. Et ici, j'ouvre ma cacheturacique. Votre genou, là, l'arrière, il est décollé. On est bien d'accord. Ne posez pas votre genou, ça n'aura pas la même action. Décollez-moi votre genou. Vous arriverez tous à avoir la jambe tendue derrière. Sur le prochain, je ne sais pas. Ah, reviens. Hop, je monte ici. Encore. Encore. Descendez-moi les épaules. Et je relâche. C'est maintenant qu'on part sur le plafond. J'avance ma jambe devant. D'accord ? Si la jambe de derrière ne passe pas, peut-être que ça passe une minute de côté, ce n'est pas grave, vous pliez la jambe de derrière. Et ici, je viens trouver mon centre. Vous allez sentir l'étirement aussi sur le côté. Allez-y. Allez-y, encore. Encore. Allez, quelques instants. Courage. 3, 2, 1. Et je relâche. Super. Une jambe tendue, une jambe pliée. Ça va chez vous ? D'accord. Je suis bien sur mes deux fesses. Mon dos ne roule pas vers l'arrière. Il est tenu. Et avec mes deux droits, je vais venir essayer de chercher mon pied. D'accord ? Si je ne veux pas attraper mon pied aujourd'hui, ce n'est pas grave du tout. D'accord ? Votre jambe peut être un peu pliée ici, ce n'est pas gênant. Allez-y. Si vous pouvez aller beaucoup plus bas, allez-y. Dans un deuxième temps, restez dans cette même position. On va venir chercher l'extérieur. Allez-y. Rentrez votre tête. Essayez de sentir de nouveau cet étirement qu'on a déjà retrouvé un petit peu au début lorsqu'on était debout avec la tête en bas. Allez-y encore. Assouplissez-moi ce dos. Il vous dira merci. Et je déroule tranquillement. Il faut prendre un petit temps ici. Comparez. Comparez vos deux côtés. Très bien. Et je change. Je place mon pied. Mon dos est droit. Hanchez de peau de face. J'inspire. Et je souffle. Pareil comme tout à l'heure. Si on n'arrive pas à tomber votre jambe, ce n'est pas grave. On essaie d'aller attraper ses orteils. Si on le peut. Essayez d'avoir un pied flex. D'accord ? Le pied non au verre. Vous pourrez tester. Si vous êtes en pointe, ça tirera moins l'arrière de la jambe que si vous êtes en flex. Vous pouvez tester à la même. Toutes les fois que vous êtes en flex, ça vous montrera toujours la difficulté. Très bien. Et comme tout à l'heure, d'accord ? Je n'essaie pas de lever la fesse. Je reste bien en craignant le sol et je vais chercher le côté. Moins, 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 moins. Vous allez aplatir votre ventre sur votre cuisse. Allez, je souffle. Très bien. Allez, des exercices simples, on a bientôt fini. Pied contre pied, j'attrape mes chevilles. Dans un premier temps, j'essaie de retrouver une posture droite. Et puis je vais venir placer mes bras devant mes jambes. De nouveau, je peux attraper mes pieds si j'arrive. Et j'avance. Allez-y. Encore, 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 encore. Un peu plus bas, soufflez. Et je déroule tranquille. On va avancer un tout petit peu les pieds. On va essayer de faire quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait depuis très longtemps. Mais je sais que vous me faites confiance. On y va. Là, j'attrape mon talon. D'accord ? Ça, je suis sûre que vous y arrivez tous. Même si votre dos s'arrendit un peu. L'idéal, ce serait d'avoir le dos droit. Et je vais essayer d'aller couvrir pendant un premier temps devant moi. Si je n'arrive plus à tenir mon talon, peut-être j'essaie d'attraper ma jambe ici par-dessous. Allez-y. Si ça se passe bien, d'accord ? Ou je tiens derrière mon genou, ou je tiens derrière mon talon, j'essaie d'aller sur l'ouverture du côté. D'accord ? Ne vous laissez pas aller en arrière. Forcez ici sur vos abdominaux. La ceinture abdominale vous tient. Allez-y. On ouvre. Laissez-moi vos épaules. Et j'attache. Pas mal. On va voir si ça se passe bien aussi bien de l'autre côté. Dans un premier temps, je prends le talon, d'accord ? Je peux bouger un peu dans ma hanche pour lui donner un petit peu plus de souplesse, d'amplitude. Et puis j'essaie d'aller chercher du rondement. Peut-être que vous arrêtez là aujourd'hui. Essayez peut-être de tenir par en dessous, sans abondir. Allez. Et je lève. Allez-y. Et si ça se passe bien, hop, je vous vois. Encore. Encore, 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 encore. Ceux qui ont l'habitude de faire les cours avec moi, vous allez me voir venir sur le suivant. Alors oui. On a essayé une jambe, on a fait l'autre. On va faire les deux en même temps. Alors ça, c'est un excellent exercice pour savoir si on a une bonne ceinture abdominale ou non. En général, soit ça finit vers l'arrière, soit ça finit vers l'avant. D'accord ? On essaye d'équilibrer ensemble. Vous me direz à la maison si vous avez réussi à le faire. J'attrape un talon. J'attrape le deuxième. Je trouve mon équilibre sur mes fessiers. J'inspire. Je vais essayer de ne pas me louper devant vous. Et je tire, je tire. Et si, ouvrez. Sortez-moi la tête des épaules. Grandissez-vous. Encore. Et ceux qui sont vraiment à l'aise, qui arrivent à avoir les jambes tendues, le dos droit, serrez-moi fort vos abdominaux et restez. Bravo à vous. On a presque fini. N'étendez. Bougez-moi dans vos hanches. Si c'est la première fois que vous faites des exercices de souplesse avec moi, vous allez vous dire, mais moi je ne suis pas prête à faire grand écart, je ne suis pas prête. Peu importe l'espace que vous mettez au niveau de vos jambes, il faut simplement que ça tire un petit peu. D'accord ? Peut-être que certaines personnes sont déjà complètement à l'aise dans le grand écart. On bouge quand même un petit peu l'ouverture des hanches. Encore un peu. On a bientôt fini. Encore. Allez-y. La souplesse passe aussi par l'ouverture des hanches. Encore. Je grandis. Et je vais chercher loin sur le côté. Vous avez vu comme je veux grandir avant de partir. Je ne me tasse pas. Encore. Et je descends, je laisse ici. Sortez-moi la tête des épaules. Le bras va vers l'arrière légèrement. Et vous descendez le plus bas possible. D'accord ? N'essayez pas la tête pendre qu'elle soit dans le prolongement de votre dos. Quelqu'un vous attrape par le bout du doigt, ça remonte. Allez. N'ayez pas peur que ce soit joli, que ce soit grand et gracieux. Offrez ça à votre corps. Encore. Il n'y a pas d'âge pour être gracieux. Il n'y a pas d'âge pour être souple. Ce n'est pas réservé que aux enfants. Je donne beaucoup de cours aux enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas forcément souples. Et les adultes qui peuvent l'être beaucoup. D'accord ? En tout cas, faire les étirements, ce n'est pas juste essayer de battre un record de souplesse. C'est faire du bien à son corps. Et je remonte. Très, très bien. On va terminer en position de pont. On va y aller progressivement. Ramenez-moi vos genoux. Détendez quelques instants. Et je passe ici à quatre pattes. Je retourne mes orteils. Vous m'accordez encore quelques instants. On va essayer de détendre la voûte plantaire. Vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Retournez-moi vos orteils ici. Et là, je viens arrondir. Je mets tout mon poids du corps vers l'avant. Mes genoux touchent presque le sol. Et là, je sens l'étirement dans la boucle plantaire. Je reviens, j'arrondis. Et je remets. Lorsque vous êtes en arrière, vous pouvez peut-être essayer de sentir quand vos talons touchent le sol, l'étirement au niveau du mollet. Essayez de ressentir ça quelques instants. Et je reviens. Surtout pour ceux et celles qui ont fait le cours d'aérobics hier, sur lesquels on sautait beaucoup. Allez, une dernière. Soufflez. Ne laissez pas vos chevilles rouler vers l'intérieur. Je pose mes pieds à plat. Et j'essaye de tenir. Est-ce que j'y arrive ? Avec pieds plats. Je pose mes mains. Et je lève tranquillement. Si je peux, j'essaye de tendre mes jambes. Encore. Allez-y. Rapprochez le ventre des cuisses. Donnez de la longueur à vos jambes, de la longueur à votre dos. Je fléchis. Et je déroule tranquillement. Allez-y. Depuis le bas du dos. Prenez votre temps. Soufflez. Je laisse bouger pendant quelques instants. J'ouvre. J'inspire profondément. Je relâche. Je souffle. Encore une fois. J'inspire profondément. Et je relâche. Je souffle. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Vous pouvez la retrouver, comme je l'ai dit, sur le début de la vidéo. Je suis en train de voir ma coupe de cheveux et mon brushing qui est complètement parti en déconfiture. Est-ce que chez vous, c'est pareil ? Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et demain, ce sera un cours de défi sport. Voilà, vous pouvez en parler aussi autour de vous. Vous pouvez partager ces vidéos. Si elles vous en font du bien à vous, elles pourront faire du bien à d'autres. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et puis, à très vite. Au revoir.